Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Patrick Zasso, président RHDP Vision 2025. Je vais vous présenter tout à l'heure une vidéo. Et je souhaiterais que vous partagez cette vidéo. A ceux qui n'ont pas compris, pourquoi moi Zasso j'ai dit le pouvoir RHDP devait donner la fife à Didier Trouba ? Ouvrez bien vos oreilles et écoutez bien cette vidéo, sans émotion. La vidéo là, c'est le fils du président Paul Biya. Son soutien ferme à la candidature d'Etofis à la tête de l'Afrique à foot. Il l'a dénoncé, il l'a critiqué, il l'a menacé, parce que pour lui, il fallait sauver le football au Cameroun. Écoutez bien, il les a traités, ceux qui étaient à la tête de l'Afrique à foot, pendant des années, des dizaines d'années. Il les a traités d'une mafia, d'un cartel et tout. Il s'est battu comme un homme. Il a convaincu son père. Parce que pour lui, c'est Etof qui peut faire l'affaire, parce que Etof a des réseaux et Etof a des relations. Écoutez la vidéo et surtout partagez la vidéo à tous ces petits petits bonhommes qui sont sur les réseaux sociaux et qui croient que moi je suis leur ami. Moi je ne suis pas votre ami, il y a moins de faire la politique. Au sein de mon parti là, le RHDP là, on a beaucoup de problèmes. Sur le terrain, on a beaucoup de problèmes. Pour moi, Didier peut faire l'affaire du football en Côte d'Ivoire. Il peut faire de sorte que la jeunesse soit préoccupée maintenant au football et la jeunesse soit au travail. Il peut faire beaucoup pour la jeunesse ivoirienne. Ceux qui disent que non, le football n'est pas politique. Tous les présidents de club, il n'y a pas quelqu'un dans ce pays là, il n'y en a pas, ont été les choix des hommes politiques. Dien, Jacques Hanouma, Sidi Diallo, Sidi Diallo dans son golf, que Soro a fait sa proposition. Et on l'a mis à la tête, qu'il a fiffé. Il n'y a pas quelqu'un dans ce pays qui va me dire ça, je m'en. Donc quand je vous parle là, écoutez, arrêtez vos émotions. Quand je vous parle là, écoutez, arrêtez vos émotions. On a fait une grave erreur au sein de notre parti. On devait donner la fifa à Didier. Et j'assume, c'est une vérité. Est-ce qu'on a besoin de mentir ? On pourrait donner la fifa à Didier pour que Didier ait de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, les autorités camerounaises ont donné la fifa, la fekafout à Itofis. Regardez la vidéo et puis après vous allez commencer maintenant à bien réfléchir et comprendre qu'on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour développer la Côte d'Ivoire. On est là pour aider le président Ouattara à développer ce pays et à trouver des hommes qui vont l'aider à construire ce pays. Voilà le sens de notre combat. Énorme les émotions. De l'élection à la Fédération Camerouniste de football, l'équipe nationale de la Coupe d'Afrique des Nations pour clore justement cet entretien spécial avec vous dans le cadre de cette émission Temps de Paroles. Alors, l'actualité dans le sport roi. On parle de cette élection et on ne parle que de deux personnes. C'est nous, Bomo Djoïa et Eto. Et ce matin, l'actualité portait justement sur le réjet du recours, de la requête de Samuel Eto, qui avait relativement à sa demande d'annulation de la candidature, non seulement de Cédou Bomo Djoïa, mais d'un père à l'imconnité. Il y aura une querelle juridique autour de ces élections. J'ai cru que les Camerouns ont compris qu'il faut nommer, non, il faut plutôt élire quelqu'un qui a la compétence et un bon canel à dix pour que nous puissions professionnaliser, par exemple, notre football, pour que nous puissions avoir un Cameroun fort sur le plan football dans le monde. Qui a la compétence, selon vous ? Et, je voulais le dire, Eto fils, il peut s'entourer d'une bonne expertise. Parce qu'aujourd'hui, les affaires ne se font pas le ventre plat. Parce que ce qu'on veut organiser autour de ces élections, c'est quoi ? C'est d'avoir quelqu'un qui est un serviteur et qui va servir les prébentes. Non, ça ne peut pas marcher ! Je leur préviens que si les gens veulent imposer c'est d'où, de gré ou de force, ils vont nous trouver en face. Parce que voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Il faut que c'est d'où serve les plateaux d'argent aux gens. Et que le football meure, ou se meure, que le professionnalisme ne puisse pas être d'actualité au Cameroun, que le chef de l'État ne fasse pas un état des lieux. Parce que si on le fait, c'est le chef de l'État qu'on est en train de combattre. Parce que les aires de jeu qui ont été construites, ces grands stades de troisième ordre, on a besoin du professionnalisme, on peut organiser aujourd'hui la Coupe du Monde. Ça les gens ne le savent pas, on peut déjà l'organiser. Parce que dans le cahier de charge de la FIFA, quand vous avez cinq stades qui ont le flouant intercontinental, vous pouvez déjà organiser. Etto peut-il gagner ? D'accord ? Etto a déjà gagné. Sauf que les mendiants publics, excusez-moi du peu, veulent utiliser maintenant Seydoux pour venir prendre, comme on dit souvent, la quête publique, et c'est là par traché. Ça ne va pas passer. Je vous dis comment ça va se passer. Peut-être que vous n'êtes pas informés. Vous allez vouloir imposer Seydoux. Le chef de l'État sûrement ne s'est pas d'accord avec vous. Nous vous faut l'éligibilité. Quand vous demandez la transparence, il faut que cette transparence ait lieu. l'État nous apporte l'expertise et la création des richesses autour du football. C'est ça qu'il s'agit. Et comme les gens sont en train de vouloir régler les comptes à Étofis, parce qu'ils estiment que Étofis va les empêcher de faire les emplettes de m'endicité, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Voilà ce qui va se passer. Nous allons contester l'élection. On va se radicaliser dans la querelle. Moi, je suis dans le jout du taux. Vous faites partie de l'équipe. J'ai dit, je suis là-dedans. D'accord ? Quand on va contester, nous, on va utiliser maintenant nos carnets d'adresse. Parce qu'à l'international, je suis bien loti. Je vais dire, bon, ok. Vous voyez, combattre le chef de l'État. C'est des malins, c'est encore un coup d'État, cette fois-là, sur le plan football. Quand ils le font, c'est pour dire quoi ? Qu'est-ce qu'on envoie 950 millions, un milliard de francs comme débours au profit de la FIFA ? Que les gens s'asseillent, ils commencent à prendre les salaires de 3 millions, l'autre prend 2 millions, ils vont dans les cabarets, ils se mouent et puis ils disent, le 20 mai, on invite quelqu'un ou bien le jour de la Coupe du Cameroun, c'est terminé. Ce Cameroun-là, il faut qu'ils oublient. Il faut qu'ils oublient ce Cameroun. Donc, si, au soir du 11 décembre, nous allons contester, un proclamé vainqueur, je dis, nous allons contester, et on va faire valoir nos canets d'adresse. Je le dis, et si je cache, donc, comme celui-là, qu'il sache qu'il aura du solide en face, et lui et sa petite banque que nous connaissons déjà. Moi, par exemple, je connais Lou Eto, il a cherché de l'argent. Pour la suite du combat. D'accord ? Pour que la fédération puisse atteindre ses objectifs. Nous sommes en pleine difficulté financière sur le plan mondial. Covid-19 et Covid-machin est venu raser les fonds de caisse. Donc, il tient qu'à mourner qui peut apporter un plus dans le domaine. On dit non, parce qu'il faut qu'on mange. Nous allons manger et tôt. Non, ça ne va pas se passer. On vous attend. Nous allons entrer dans un débat juridique sans fin. Et l'intérimat sera assuré toujours par le ministère des sports. Donc, c'est du cas perdu. Je te le dis. On va se battre. On va aimer les moyens. Nous allons déplacer même ce qu'on appelle délocaliser même le débat. Sur le champ politique ? Sur le plan juridique. Oui. Parce qu'on a les moyens de notre politique. Parce que les gens parlent toujours qu'il faut aller beaucoup parler, machin, ça ne va pas se passer. On vous voit venir. Mais c'est Eto qui parle beaucoup plus. D'accord ? On vous voit venir. La requête a été introduite. Mabouan Kessak, pourquoi on ne laisse pas Mabouan Kessak concourir ? Pourquoi on a éliminé certains ? Pourquoi pour les mêmes causes, c'est une loi qui n'a pas été éliminée ? Parce qu'il y a quoi ? C'est le président de quoi ? C'est la reconnaissance de quoi ? Et ils veulent mêler à l'intérieur de la présidente de la République. Je vous le dis ici. Et je parle avec autorité. On l'a vu avec votre petit frère, Raffouman. C'est Jean Biak qui fait lire les gens à l'Africa Foot. Il vous a dit ça. Laissez l'enfant là, tranquille. Laissez-le tranquille. L'enfant n'a rien demandé. Il vous a dit qu'il était dans l'histoire du football. Chacun fourmille ses âmes. C'est peut-être en se posant avec votre petit frère, comme vous le dites. Non, non, non. Ça montre bien, ça traduit bien la proximité. Non, non, non. Je suis désolé. Je suis désolé. Et la volonté du vie aussi. Je suis désolé. Le président de la République est un président libre, démocrate. Il ne s'implique pas et il ne vient pas en appui dans ce qu'on appelle des gardes-robes. Non, pas du tout. Il est question simplement ici que tout soit pour que tout se fasse dans l'ordre. Maintenant, il y a Issa Ayatou qui veut jouer au malin. Il joue au petit malin parce qu'il dit qu'il avait 6 voix. Nous l'attendons. Il y a les vieux dossiers de la CAF. Les poursuites peuvent être encore reprises sous une trentaine d'années. Ça veut dire qu'on est capable de te dire que bon, quand tu posais des actes estimés, on lui avait posé la question une fois qu'après votre plébiscite, et si vous allez en détecter un jour, ou bien si vous avez fait de la politique, est-ce que vous pouvez aspirer au poste du président de la République ? Il a dit oui, non ? Est-ce que le président de la République lui a fait des problèmes pour ça ? Il avait dit oui, non ? Après, le président de la République l'a reçu en tant qu'au président de la CAF. Donc, il n'y a aucun problème de tribalisme. Je voulais ici interpeller tous les chefs traditionnels. Je connais votre puissance dans le Grand Nord, je ne veux pas dire à Dama ou machin. Que tous les enfants qui sont des représentants à la fédération, que ces enfants devant Allah puissent être francs et sérieux, parce qu'on dit, le Coran dit quelque chose. Vous n'irez jamais prêter le franc à quelqu'un qui dit que Allah se manifeste selon sa volonté. Si c'est le Allah que je dis, que ce soit le Maudibou, que ce soit tous les grands marabouts que je respecte, ne donnaient pas le temps à quelqu'un qui ne reconnaît pas les valeurs usuelles de la tradition pour que demain on dise que nous regrettons. Et je voulais interpeller ici le président de ou bien l'ex-président de la FECAF de la CAF plutôt, je voulais le dire Issa Yatou. Issa Yatou. Moi j'ai les dossiers. J'ai les dossiers. Donc, qu'est-ce qu'on retient ? Que si c'est d'où passe, vous sortez les dossiers d'Issa Yatou ? Je sors les dossiers. Je sors les dossiers. Parce qu'il n'y aura pas de queue, machin, je sors les dossiers. Parce que vous ne pouvez pas catalyser toute une affaire autour d'Eto. les gens disent que l'Eto a posé des actes d'Eto a fait ceci. Le Issa Yatou, si lui ne devait pas être soutenu par son feu beau-père qui habitait sur la roue de ses pères, à l'époque où il commençait, c'était un magistrat de Or-Iriashi, Mbamwa. Vous voulez que je parle ? Vous voulez que je parle ? Bon. J'attends. Vous attendez le résultat du 11 décembre. Il a été soutenu pour qu'il devienne ce qu'il a été et ce qu'il est. Laissez aussi les jeunes grandir. Laissez aussi les jeunes oser. Nous sommes là aussi pour les encadrer. C'est comme ça. Si moi je regardais ce qu'on m'a renvoyé comme poubelle, je lui ai dit non les jeunes, je dis toujours on peut. Il faut donner la chance aux autres. Ce n'est pas parce qu'une dent est poulie que toutes les dents sont poulies. Mais des voix se lèvent quand même. Des voix se lèvent pour dire que Samuel Eto'o ne voulait pas seulement la fédération. Il veut quoi ? Il veut être le président de la République. C'est vous qui le dites. On ne compte pas de l'histoire. Il n'a jamais dit ça. Ce n'est pas parce que Ouya est allé faire son histoire que vous pensez que... Ah, donc vous êtes au courant ? Non, je suis au courant depuis. Ça se dit. On a besoin de le discréditer. Ah d'accord. La parodie, c'est un petit qui ne peut pas penser à ça aujourd'hui. Et la légitimité ne dit pas que parce qu'on a rencontré le président russe ou bien dans le cadre on a rencontré deux, trois, quatre cinq présidents de la République qu'on est devenus subitement forts. Comment on trouve ? Oui. Donc non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ? Moi, j'ai des amis qui sont aux affaires qui ne peuvent pas aller avec Macron. Moi, j'ai partagé des dîners avec Chirac qui est un parent et son homme. Et c'est ça m'autorise de dire que je dois faire la prétention. Non, il faut arrêter pour ça. Ces gens disent n'importe quoi. Maintenant, qu'on laisse Samuel faire avec Seydoux. Mais Seydoux ne peut pas gagner les élections ici au Cameroun. Nous allons contester cela et on va faire valoir cela. Je suis sûr que le premier magistrat président de la République va dire non, il faut voir au clair. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo du fils du président Paul Biard. Vous avez vu sa réaction. Vous avez vu comment il s'est impliqué. Vous avez vu comment il aime vraiment le football camérounais. vous avez vu vraiment comment il a voulu que ce soit Étofis. La vie est un choix. Choisissons ce qui est bon pour l'avancée de nos luttes. Arrêtons de protéger des gens. Défendons des causes nobles. Parce que le pouvoir là, le pouvoir là, c'est pour demain, ce n'est pas pour aujourd'hui. Le pouvoir là, c'est pour demain. Battons-nous pour que nos enfants ne soient plus dans les rues. Qu'ils ne soient pas instrumentalisés par les hommes politiques. Manipulés par les hommes politiques. Didier Drouba là, il est rassembleur. Didier Drouba là, il a une force de mobilisation. Didier Drouba a sa personnalité. C'est-à-dire sa popularité là ne vient pas de nos systèmes. Il n'a pas été fabriqué par notre système. Il s'est fabriqué lui-même. Il a les mains propres. On devait lui donner pour la fiche. C'est mon opinion. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.